Sud Radio Bercov dans tous ses états, le face à face. Vous êtes dans le face à face du lundi 6 février avec Xavier Driancourt, diplomate, ancien ambassadeur de France en Algérie, auteur de l'énigme algérienne aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Xavier Driancourt. Bonjour. Alors je dois dire quand même, et vraiment à votre mérite, monsieur Driancourt, monsieur l'ambassadeur, que c'est vrai que l'énigme algérienne, elle reste très 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 forte, c'est vrai qu'elle est difficile, mais vous avez quand même aidé à éclaircir, quand on lit ce livre que je vous recommande, l'éditeur de Sud Radio, vous éclaircissez pas mal de pans d'histoire et de pans de malentendus, mais évidemment c'est toujours très très compliqué, très compliqué, le système, on va parler du système justement. Et je rappelle que vous avez été ambassadeur de l'Ingérie en deux périodes, de 2008 à 2012, et puis de 2017 à 2020. Donc cet an, vous avez fait votre septennat algérien, c'est bien, pas comme président, mais quand même... Comme observateur. Voilà, comme haut représentant de la République française, il faut le dire. Et d'ailleurs vos interlocuteurs, vous le racontez dans votre livre, vous disiez, ah oui mais c'est bien Xavier Driancourt, vous revenez, vous avez une longueur d'avance sur les autres. Alors, très franchement, cette Algérie et cette France dont on ne finit jamais de parler, on l'entend les historios, on voit les historios de Boehmem Sansal, ou de Kamel Daoud, ou de ceci, ou de cela, et puis ici, l'Algérie c'est la France, l'Algérie française, la France algérienne aujourd'hui, certains qui dénoncent, mais qu'est-ce que c'est, on est en train de se faire coloniser par les immigrants, les problèmes d'immigration, etc. On dit tout et son contraire, les extrêmes se touchent si elles ne nous touchent pas. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? 60 ans après quand même, plus de 60 ans après les accords déviants, l'indépendance de l'Algérie, on a l'impression que presque les Brestes sont toujours là, rien n'est réglé, ou presque. Quel est le fond du problème, Xavier Driancourt ? C'est un peu le paradoxe que vous décrivez, c'est-à-dire 60 ans après l'indépendance, ce pays que nous avons colonisé, 132 ans, en fait nous le connaissons très mal, d'où le titre l'énigme algérienne, alors que nous devrions être intimes et avoir une connaissance très forte de l'Algérie. Mais je crois que le fil conducteur de ma réflexion et de mon livre, l'énigme algérienne, c'est la difficulté de notre relation avec l'Algérie, c'est que l'Algérie c'est à la fois de la politique étrangère et de la politique intérieure française. Si le président de la République ou le gouvernement parlent des Ouïghours ou parlent de la Turquie ou parlent de l'Australie, c'est de la politique étrangère, point. Mais quand on parle de l'Algérie, c'est à la fois de la politique étrangère, mais aussi, pour des tas de raisons, de la politique intérieure française. C'est toute la difficulté. Alors, une de ces raisons n'est-elle pas le nombre ? Je ne critique pas du tout, au contraire, le nombre d'Algériens vivant en France ou d'origine algérienne qui vivent en France, ils sont des millions. Est-ce que ça joue, ça ? Oui, ce sont des millions, ce sont des millions d'électeurs également. D'électeurs, oui. Mais il n'y a pas seulement cela, il y a l'histoire, il y a la proximité géographique, il y a les pieds noirs, il y a les harkis, il y a les immigrés, comme on dit, de la première, de la deuxième, de la troisième génération. Quatrième même, non ? Il y a encore des militaires français, 1,5 million, qui ont fait la guerre d'Algérie. Donc, ça fait une masse de la population française, à peu près 10% de la population française, qui a un lien avec l'Algérie. Il y a les pieds noirs, il y a eu les pieds rouges, après tous les coopérants. Exact. En fait, c'est presque une feuille de température. C'est très fiévreux, tout ça. Oui, et un gouvernement, ou un candidat, ou un politique, doit tenir compte de toutes ces sensibilités, parce que la sensibilité d'un pied noir n'est pas la même que celle d'un pied rouge, ou d'un coopérant, ou d'un immigré, ou d'un franco-algérien. Donc, voilà, il faut prendre en compte toutes ces sensibilités, donc faire un coup à droite, un coup à gauche, si je peux dire. Et tous les présidents de la République l'ont fait. Oui, c'est vraiment l'accord de sensible, comme on dit. C'est l'accord de sensible. Alors, on va à Alger, on dit des choses à Alger, les choses en question sont entendues à Paris, ou à Marseille, et quand on revient à Paris, on dit une chose différente, qui n'est plus la même que celle qu'on disait à Alger. J'ai l'impression que vous pensez à quelqu'un, là. Il y a eu souvent ça. Nicolas Sarkozy est venu en 2007 à Alger, a fait un discours extrêmement fort sur la colonisation, un discours à Constantine, mais le lendemain, à Paris, il a fait une déclaration contraire sur les pieds noirs. Vérité en deçà de la Méditerranée, erreur au-delà. Exactement, vous avez raison, vous avez parfaitement raison. Et dites-moi, juste un mot, de ce point de vue-là, c'est intéressant, parce que vous avez découvert l'Algérie, donc 2008-2012, c'était votre découverte. Je le connaissais déjà, mais en tant qu'ambassadeur. En tant que permanent, c'est ça, en tant qu'ambassadeur. Et est-ce qu'on peut dire que, est-ce qu'on peut paraphraser un célèbre général qui disait, vers l'œil en compliqué, je m'envolais avec des idées simples, est-ce qu'on peut avoir des idées simples sur l'Algérie ? Non, je suis parti en 2008, sachant que c'est un pays très compliqué et qu'il fallait faire extrêmement attention, justement parce qu'il y a cette contradiction entre la politique étrangère et la politique intérieure française. Donc, tout ce qu'un ambassadeur dit à Alger, c'est écouter, entendu à Paris, analyser, critiquer, commenter. Et donc, voilà, on est dans cette permanence de politique étrangère et de politique intérieure. Oui, passionnant, on va en parler, on va continuer à en parler. Et c'est pour ça que c'est un des postes les plus compliqués. C'est clair. Enfin, le fait que vous ayez été rappelé prouve que vous ne vous êtes pas si mal débrouillé dans ce poste. On va en parler tout de suite après, d'un très passionnant, l'énigme algérienne, Xavier Driancourt, après cette petite pause. Et vous comptiez de nous appeler au 0826 300 300. Vous avez la parole sur Sud Radio. A tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de Vaud. Je n'aime pas la blanquette de Vaud. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Oui, depuis que j'essaie de déchiffrer les lignes algériennes avec Xavier Driancourt, ce n'est pas simple, vraiment. Non, parce que c'est vrai, ce qu'il a expliqué très bien en début d'émission, en début de cet entretien, c'est que l'Algérie, la France, ce n'est pas deux pays comme ça, étrangers, ou même amis, ou alliés. Non, non, c'est autre chose. Il y a toute une histoire, toute une extraordinaire capitale mémorielle et qui n'est pas simple à gérer. C'est le moins que l'on puisse dire. Xavier Driancourt, je veux demander, quelles sont les différences, mais vraiment les différences, vous avez senti les lignes de force entre votre premier séjour en tant qu'ambassadeur, donc 2008-2012, et votre second séjour entre 2007 et 2020. Qu'est-ce qui vous a frappé ? C'était en fait deux pays complètement différents. En quelques années ? Oui, parce que 2007-2012, donc tout le quinquennat de Nicolas Sarkozy, en gros, l'Algérie était riche et enrichie par le pétrole. Bouteflika était tout puissant et tenait le pays. Il n'avait pas encore eu son AVC qui l'a rendu invalide pour la fin de son mandat. Et mon deuxième mandat à Alger, à partir de 2017, Bouteflika était invalide, ne parlait et ne recevait quasiment plus personne. Et le pays était, dans le fond, dirigé par son frère, Saïd Bouteflika, aujourd'hui en prison. et le chef d'état-major de l'armée, le général Gaïd Salah. C'était une sorte de tête-à-tête entre ces deux hommes. Le Diobvira, c'est ça ? Voilà, qui dirigeait le pays. Donc deux séjours, deux périodes, deux Algéries totalement différentes. Une Algérie beaucoup moins sûre d'elle-même par rapport à 2008-2012. Et surtout, j'ai assisté en 2017-2020 à ces manifestations extraordinaires qui ont duré un an, qu'on appelait le Hirak. Donc tous les mardis, tous les vendredis entre février 2019 et mars 2020. Et puis à la chute de Bouteflika. Oui. Donc voilà, deux visions complètement différentes. Une chose que vous racontez aussi dans votre livre, c'est assez frappant, Xavier Driancourt, c'est que vous dites, la première année, bien sûr, il y avait des demandes de visa, des demandes de séjour, etc. Mais la seconde période, donc, c'était tout à fait différent. Racontez, parce que c'est quelque chose que... Oui, je crois que les visas en Algérie, on a du mal à s'en rendre compte en France de l'importance du rôle des visas en Algérie. Et là, on voit que la France, c'est en Algérie de la politique intérieure algérienne. C'est-à-dire, on critique la France. Mais on demande des visas. On demande des visas parce que chaque Algérien a un frère, un oncle ou de la famille en France. Et puis parce que, voilà, ça fait partie du mode de vie normal. Pendant 132 ans, on circulait entre les deux pays. Les visas n'ont pas existé jusqu'en 1986. C'est Jacques Chirac, Premier ministre de François Mitterrand. Avant 1986, ça n'existait pas. Il les a établis pour l'ensemble des pays du monde entier, à la suite des attentats de Paris, faits par le reste des Algériens à l'époque. Et donc, le visa est quelque chose d'anormal dans la population algérienne. Et donc, il y a un droit à circuler, un droit fondamental à circuler et à venir en France. Donc, les Algériens n'admettent pas le rôle du visa, alors que, pour nous, c'est quelque chose de normal. Si vous allez aux États-Unis, vous devez aller au consulat ou remplir des papiers. Voilà. Vous allez plus loin, Xavier Drinco. Vous dites, et c'est très frappant, cette image, enfin, cette image, c'est chie. Vous dites, au fond, à 45 millions d'Algériens qui auraient envie de venir en France ou en Europe ? C'est la réalité. C'est la réalité. Ou peut-être 42 millions sur 45, parce qu'il y a des irréductibles. Mais 42 millions d'Algériens qui veulent venir en France. Alors, qui veulent venir en France parce qu'ils ont de la famille en France, parce que beaucoup parlent français, parce qu'on leur parle tellement de la France depuis leur enfance qu'ils veulent connaître ou découvrir la France, ou venir travailler ou venir s'installer. D'autres veulent aller au Canada. Mais le vrai problème, c'est pourquoi tous ces gens veulent quitter leur pays. Mais c'est ça. J'allais vous dire, attendez, avec un pays très riche en pétrole, en minerais, en sous-sol, etc. Et on se dit, mais qu'est-ce qui fait que 60 ans après, l'Algérie en soit encore, à ce que c'est, je dirais, la majorité de sa population, il faut le dire, ait envie de partir, au lieu de développer leur pays ? – Ce pays, avec tout ce que vous avez décrit, ce pays devrait être la Californie de l'Afrique. Il a le climat, la Méditerranée, la mer, la montagne, et en plus le pétrole et le gaz. Et la proximité avec l'Europe. Il a tout pour réussir. Mais je crois que la gouvernance, depuis 1962, la gouvernance algérienne, le rôle prépondérant de l'armée, mais qui n'est pas un rôle en première ligne, ce n'est pas un régime militaire, ce n'est pas le maréchal Sissi en Égypte, ce n'est pas les régimes militaires africains. Le rôle, la place de l'armée dans le système algérien fait que, voilà, beaucoup de gens en ont assez de cette gouvernance, de cette malgouvernance. Cette place dirigeante n'a rien fait, enfin, n'a pas fait grand-chose pour développer le pays, je parle, le peuple, qu'il ait accès à un certain nombre de choses, parce qu'on ne comprend pas de l'extérieur, on se dit, mais enfin, comme vous dites, ça aurait dû être la Californie, et c'est ce que c'est. Oui, mais si vous regardez les 60 ans de l'histoire algérienne, vous constatez qu'il y a eu 15 ans de socialisme soviétique bureaucratique, appelons-le comme ça, la période Boumedienne-Chadli. Après l'indépendance, où le régime algérien, l'armée algérienne, puisque Boumedienne est déjà Bouteflika, donc avait un peu copié le système soviétique. Ensuite, il y a eu 15 ans, 12 ans de guerre civile, qui a fait 250 000 morts, c'est pas rien. Ensuite, 20 ans de... Entre les islamistes et les autres, le fils, etc. Ensuite, 20 ans de Bouteflika, donc voilà... Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 20 ans de Bouteflika ? Rien ? Ou la corruption ? Il y a eu un enrichissement du pays, parce que les cours du pétrole ont considérablement augmenté. Il y a eu le retour de l'Algérie sur la scène internationale, après regarder le rôle qu'ils ont joué à un moment entre les Etats-Unis et l'Iran. donc voilà, l'Algérie est redevenue un pays respectable, mais ceci s'est accompagné de corruption, parce que voilà, l'argent du pétrole, et donc le pays n'a pas été... ne s'est pas enrichi. N'a pas été gouverné. C'est la gouvernance. N'a pas été gouverné. Voilà, c'est une question de gouvernance. Et alors justement, vous, alors qu'est-ce qui a évolué aujourd'hui, Xavier Drancourt, entre 2008 et 2020, vous dites, ce n'est plus le même pays. Mais est-ce que nos rapports avec ce pays et vos rapports à vous en tant qu'ambassadeur, c'était compliqué, c'était difficile, c'était... C'était comment ? Vos rapports, je dirais, humains, il y a les rapports officiels en tant qu'ambassadeur, et encore une fois, je disais tout à l'heure, c'est sans doute un des postes diplomatiques les plus compliqués. J'imagine. Certes la Russie, certes l'Ukraine, certes les Etats-Unis sont des pays compliqués, mais l'Algérie, pour les raisons que vous expliquez, qu'on évoquait, c'est-à-dire de la politique étrangère et de la politique intérieure française, fait que l'ambassadeur est en permanence écouté, observé, surveillé. Il est sous les feux des projecteurs. Il est sous les feux des projecteurs à Alger et à Paris. J'ai été ambassadeur en Malaisie il y a 20 ans. En Malaisie, je pouvais faire des déclarations dans tel ou tel sens. Elles n'étaient pas commentées à Paris. En Algérie, si vous faites des déclarations sur tel ou tel sujet, ou si vous n'en faites pas, ou si vous oubliez de commenter tel ou tel point, c'est su immédiatement à Paris. mais vous avez des groupes, des associations, voire des partis politiques qui vous critiquent, qui commentent, qui vous rappellent à l'ordre, des tweets. Vous êtes en permanence sous le feu de l'actualité. C'est un des postes extrêmement difficiles pour un diplomate. On va raconter un certain nombre de choses que vous racontez dans votre livre qui vous sont arrivées ou qui arrivent. C'est vraiment intéressant. On va en parler juste après cette petite pause. A tout de suite. à la suite, nous recevrons les auditeurs de Sud Radio, bien sûr, avec vous. Oui, vous comptez de nous appeler au 0826 300 300. On attend vos appels pour interpeller Xavier Driancourt, diplomate, ancien ambassadeur de France en Algérie. A tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Xavier Driancourt, l'énigme algérienne aux éditions de l'Observatoire. Vraiment à lire si on veut déchiffrer. C'est, je ne sais pas, cousin ennemi, frères ennemis, ou amis, etc. C'est très, 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 très compliqué, effectivement. Quelque chose, Xavier Driancourt, vous parlez dans votre livre, vous dites l'immense solitude de l'ambassadeur. Vous parlez de votre immense solitude. qu'est-ce que ça veut dire ? Comment vous l'avez crué concrètement ? J'avais déjà ressenti cette solitude dans mes postes précédents en Australie, en Malaisie, mais en Algérie, encore plus, et je crois que c'est inhérent à la fonction d'ambassadeur. Les gens idéalisent le rôle d'un ambassadeur en pensant qu'on est dans des réceptions, dans des cocktails. mais ils oublient qu'on est seul dans un pays le représentant du chef de l'État, du gouvernement, donc tout ce qui se dit à Paris et dont vous n'êtes pas forcément responsable, est analysé et commenté. C'est vous qui en êtes localement le responsable. Et puis vous êtes encore une fois observé, surveillé en permanence. donc il y a, c'est vrai, dans ce métier, dans ce beau métier que j'ai aimé, il y a une dimension de très grande solitude. Oui, mais quand même, vous partagez les décisions sur prise de concert avec le gouvernement, enfin votre ministre en France. mais le gouvernement il a mille choses à traiter, donc la priorité n'est pas toujours le pays où vous êtes. Et alors, vous dites aussi, vous en parlez, vous dites aussi en France, on oublie, on croit, avec ça, mais vous dites au-delà de ça, aujourd'hui, les Algériens, justement, et vous le rappelez au public français et aux responsables, attention, c'est très bien l'émotion, les sentiments, la mémoire, etc. Mais aujourd'hui, c'est le rapport des forces. On est pragmatique, on regarde l'intérêt de l'Algérie, et est-ce que nous, nous regardons l'intérêt de la France ? Vous posez la question. Oui, je crois que c'est la réalité. Ce qui compte, c'est le rapport de force. L'affectif, c'est une chose, mais il faut être à la fois affectif et puis ferme dans ses convictions. Donc il faut, parce que ce sont des Algériens, il faut être affectif, affectueux, mais ne pas être qu'affectif, parce qu'à ce moment-là, on passera pour faible, et ne pas être trop et uniquement ferme, parce qu'à ce moment-là, nous, Français, nous passons pour être arrogants. donc il faut avoir les deux. Mais vous dites aussi quand même, il faut rappeler que quand le chef de l'État ou le Premier ministre ou etc. quitte l'Algérie ou quitte Alger où il était reçu plus ou moins bien, et d'ailleurs, je vais vous rappeler un détail, j'aimerais avoir votre avis, vous dites, bon ben, les responsables algériens disent, bon ben ça va maintenant, passons aux choses sérieuses ou presque. Oui, oui, c'est ça. Je crois que c'est un peu comme ça qu'ils nous voient. Et alors, vous qui connaissez bien, est-ce que c'était, c'est évidemment voulu, mais quelle interprétation quand on a vu tous quand Macron, la dernière fois où Macron est allé, il y avait, vous savez, sur les estrades où ils sont, en anglais, en arabe, pas en français ? Je pense que c'est volontaire de la part du gouvernement algérien et c'est pas la première fois, mais c'est une sorte de provocation parce que... Mais pour signifier quoi ? Pour signifier que le français est une langue de deuxième zone, bien que ça soit la langue de l'ancien colonisateur et parce que c'est la langue de l'ancien colonisateur, la langue officielle, c'est l'arabe et la langue mondiale, c'est l'anglais. Donc le français, voilà, on parlera en français, je pense que le président de la République, les deux présidents parlaient en français, mais voilà, c'est ce que vous rappelez, là c'est aussi une provocation pour nous montrer à nous français que nous sommes un pays parmi d'autres. Oui, il ne manque pas de le rappeler. Mais alors, justement, une des choses, on va parler de beaucoup de choses, d'ailleurs vous rappelez une chose intéressante, vous rappelez, n'oubliez jamais qu'on est à 800 kilomètres de l'Algérie, Marseille est à 800 kilomètres, donc voilà, Paris-Marseille, c'est aussi 800-900 kilomètres, voilà. Et donc, il ne faut pas oublier qu'on est voisin. On est voisin, il n'y a que la Méditerranée qui nous sépare. Qui nous sépare, ce qui n'est pas rien, mais ce qui n'est pas grand-chose aujourd'hui. Alors, vous avez fait un article au Figaro, M. Dréancourt, Xavier Dréancourt, qui a fait beaucoup de bruit, et vous avez dit l'Algérie, c'était en tout cas le titre de la chronique, de l'interview, l'Algérie s'effondre, entraînera-t-elle la France dans sa chute ? Oui. Rude, brude du coffrage, ça. C'est rude, oui, tout à fait, c'est rude, mais... Non mais, justement, ce n'est pas pour commenter émotionnellement, mais vous pensez que l'Algérie, vraiment, s'effondre en ce moment ? J'ai assisté à cette période, donc, du Hirak, et aujourd'hui, tous les gens... Qu'est-ce que c'est que le Hirak ? Le Hirak, c'est cette série de manifestations qui ont duré un an, donc entre février 2019 et mars 2020, pendant lesquelles... année pendant laquelle des millions, je dis bien des millions, parce que le président Tebboune m'avait parlé de 13 millions de manifestants. Oui, vous étiez ambassadeur à l'époque, d'ailleurs. 13 millions de manifestants. nous, quand on aura demain peut-être 40 000 ou 60 000 ou 80 000 personnes qui manifesteront dans Paris, Paris sera sans dessus, dessous. Mais 13 millions de manifestants, vous imaginez ce que ça peut vouloir dire ? Et donc, tous ces gens qui ont cru à un chouïa, si je peux dire, de démocratie pour l'Algérie, aujourd'hui, ils voient qu'il n'y a plus de liberté de presse, que les militaires ont repris la main. Vous dites que tous les journaux, enfin, ou presque, ou même les blogs sont prises en main. Les journaux sont contrôlés, le journal El Ouatan, les deux grands journaux, francophone, El Ouatan, est sous contrôle, et le journal Liberté a été fermé. Donc, effectivement, vous dites, ça fait des signes un peu de... Et donc, voilà, il y a une chape de plomb, une forme de répression qui s'est abattue sur l'Algérie après, encore une fois, cet espoir du Hirak. Du Hirak, oui. Et donc, voilà, vous imposez une chape de plomb à des millions de personnes et donc, voilà, l'Algérie, le terme s'effondre et peut-être excessif, un peu fort, mais l'Algérie, les gens n'ont assez de ce système. Et donc, compte tenu des liens avec la France, les gens cherchent à venir en France. C'est ça. Et de ce point de vue, ça peut entraîner effectivement beaucoup de désordre. Ce sont des vases communiquants. C'est de la politique intérieure française, l'Algérie. Oui, c'est bien de le rappeler. En fait, l'Algérie, c'est une dimension de la politique intérieure française, vous le dites, oui. C'est le seul pays, d'ailleurs, à ma connaissance, enfin à notre connaissance. C'est le seul pays. Oui, c'est faux. La Chine, même l'Allemagne, avec laquelle nous avons des... où nous voulons avoir des liens extrêmement forts, il n'y a pas cette dimension de politique intérieure française. C'est clair. Et puis, enfin, le couple aujourd'hui, je ne se présente pas sous les meilleurs auspices. Mais le couple franco-algérien... Oui, non plus, non plus. Et puis, c'est un couple à trois avec le Maroc. Nous avons de grands problèmes conjugaux, monsieur l'ambassadeur, en ce moment. Est-ce que nous avons des auditeurs ? Nous avons beaucoup d'auditeurs et vous continuez de nous appeler au 0826-300-300. Et on a le plaisir d'accueillir Charles de Paris. Bonjour Charles. Bonjour Charles. Oui, bonjour messieurs, bonjour Entré Bercoff. Bonjour. Voilà, je voulais intervenir juste pour poser une question. Moi, je suis un peu... Je ne suis pas de la génération de l'Algérie. pour moi, l'Algérie, c'est un pays comme un autre. Enfin, c'est le Maroc, l'Algérie, la Libye, voilà, c'est le Maghreb. Mais en 2017, François Fillon... J'aimerais que vous fassiez un petit peu de politique fiction en deux minutes pour parler des accords déviants. En 2017, François Fillon, dans son programme, avait prévu la suppression des accords déviants ou l'abrogation des accords déviants. Donc, il aurait pu passer et il n'est pas passé. Qu'est-ce 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 à votre avis ? Quelles auraient été les conséquences de la suppression des accords déviants ? Voilà, si François Fillon était passé... Oui, et que signifierait la suppression des accords déviants, en tout cas, si quelqu'un d'autre voudrait reprendre la suggestion de Fillon ? Xavier Triancourt. Bonjour, monsieur. La suppression des accords déviants, en fait, c'est surtout symbolique. Ça n'aurait pas eu de conséquences considérables. Ce qui aurait des conséquences importantes, c'est la suppression des accords franco-algériens sur l'immigration. Des accords du 27 décembre 1968 qui complètent les accords déviants et qui permettent aux Algériens de venir en France pour s'installer à des conditions dérogatoires du droit commun Schengen. Ah, c'est décembre 1968, ça. Ce sont des accords franco-algériens, donc, sur la circulation des personnes qui ont été passées à une période où la France avait besoin de main-d'œuvre pour son industrie, de main-d'œuvre francophone, et donc, la main-d'œuvre francophone, elle était en Algérie. Et comme les accords déviants prévoyaient un régime de liberté de circulation au profit des Français qui resteraient en Algérie, parce qu'on avait, à l'époque, on pensait que les Français resteraient en Algérie, il fallait qu'ils puissent venir en France, donc il y avait un régime de circulation facilité qui continue aujourd'hui, puisque ces accords sont toujours en œuvre. Qui stipule quoi ? C'est-à-dire, qui stipule que là... Ils donnent des avantages aux Algériens pour venir en France, pour s'installer en France. Pour s'installer en France. Par exemple, les visas étudiants peuvent être transformés en visas de commerçants, et donc, vous êtes étudiant, vous créez un truc d'auto-entrepreneur, et vous avez une carte de séjour automatiquement. Donc, il y a toute une série de dérogations sur le regroupement familial, sur les titres de séjour, sur le retrait des titres de séjour, que vous ne trouvez avec aucun autre pays, ni les Marocains, ni les Tunisiens. Donc, c'est une exception algérienne qui est consubstantielle aux accords d'éviens. parce que je suis sûr que les trois quarts et nos auditeurs et les Français ne le savent pas. Et dans son interview au Figaro, qu'il a fait huit jours avant la mienne, le président Tebboune a dit, nous tenons aux accords d'éviens et nous tenons aux accords du 27 décembre. Un autre, merci. On va tourner une rapide page de pub et on retrouvera tous nos auditeurs après la pub au 0826 300 300. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercov dans tous ses états. 13h43 sur Sud Radio. Vous avez la parole au 0826 300 300. On attend vos appels pour interpeller Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie et avoir vos avis sur cette relation entre la France et l'Algérie. Et on accueille tout de suite Guy de Paris. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur l'ambassadeur. Oui, j'ai 72 ans. Je suis né en Afrique du Nord. J'y ai vécu. Mon père était capitaine pendant la guerre d'Algérie. Donc je suis très sensibilisé à ce problème. Donc à chaque fois que je parle et c'est très souvent à des Algériens, je dis la chose suivante. Au moment où la France est partie, elle a laissé des infrastructures qui étaient en parfaite étape. Et tous les gouvernements algériens qui se sont succédés les uns après les autres n'ont fait aucun entretien, n'ont créé aucune industrie, pas même une construction d'un hôpital. donc ces gouvernements algériens se sont reposés sur les conséquences de l'occupation française pour justifier, enfin pour masquer leurs incompétences. Je me permets de dire comme ça à des familles algériennes parce que je dis nous de notre côté nous avons eu la même chose. Depuis 50 ans nous avons des gouvernements qui se sont tournés vers le mondialisme de services et non pas de fabrication. Bilan, nous avons 3 000 milliards d'euros d'endettement parce que voilà, etc. Donc en faisant cette comparaison, les Algériens acceptent. De temps en temps je vais à la République, là vous avez des associations algériennes qui se battent contre ce gouvernement algérien depuis des années et ça passe très bien. Je veux même beaucoup plus loin, je dis est-ce que nous nous faisons encore des reproches aux Maghreb, aux morts qui ont occupé le sud-ouest de la France pendant 800 ans, la bataille de la Charles-Martin en 732, est-ce qu'on fait des reproches encore aux pays du Maghreb pour l'occupation de la Méditerranée, bataille de l'Épente ? Oui, vous voulez dire arrêtons, arrêtons les reportances ? On arrête tout. On vise maintenant, on peut travailler ensemble, on peut faire des choses ensemble parce que nous sommes dans la même situation. Voilà, c'est comme ça que je veux faire. Écoutez, analyse intéressante, je pense que Xavier Drancourt va vous répondre. Oui, bonjour monsieur. Je disais tout à l'heure que l'Algérie c'est de la politique intérieure française mais la France c'est de la politique intérieure algérienne et donc c'est bien commode, bien pratique pour les dirigeants algériens de trouver un bouc émissaire, pour nous c'est la Banque mondiale ou l'Union européenne mais pour l'Algérie c'est l'ancien colonisateur qui n'a pas fait ce qu'il fallait, qui a fait une mauvaise colonisation, qui ne s'est pas excusé après la décolonisation, qui est parti avec les plans de ceci, avec les archives de cela. Donc c'est bien commode d'expliquer les échecs et les difficultés du pays par l'ancien colonisateur. – Ce pelé, ce galeux de l'ouvier à tout le monde. – Et dans les livres d'histoire des jeunes algériens, on leur explique que c'est la France qui est responsable des malheurs du pays. – Donc vous voulez dire que jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans 2023, dans l'opinion publique, je ne dis pas tout le monde, on dit oui, mais vous savez, si ça ne va pas en Algérie, c'est à cause de ces... – C'est très commode de dire ça. – C'est très commode de dire ça. Alors ça marche ou ça ne marche pas de rappeler cela, mais enfin, quand vous avez des militaires ou des ministres algériens qui disent publiquement il y a quelques mois la France, c'est l'ennemi éternel, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. – Oui, c'est assez parlant en tout cas. – Nous avons en France. – Oui, pardon ? – Si on laisse parler ces gens-là, moi je suis capable de leur répondre, d'accord, si c'est l'ennemi éternel, eh bien écoutez, on va renvoyer en Algérie tous les Algériens, nous avons 4 millions d'Algériens en France à peu près. En plus, 90% des émigrés du Maghreb sont en France. 90% des pays du Maghreb, du Tunisie, Algérie, Maroc, 90% des émigrés sont en France. – Mais vous les renvoyez comment ? – Non, je ne les renvoie pas, mais je réponds à ces ministres, ces militaires, s'il faut leur parler, c'est ce que je leur réponds, je dis, écoutez, on va les renvoyer en France. On supprime la carte vitale, on supprime la carte de chômage, on supprime, etc. – Déjà supprimons les fausses cartes vitales – Et les personnes de 125 ans qui sont encore en vie et qui touchent leur retraite. – Tout à fait, oui, il y a du travail à faire de ce côté-là aussi. – Merci en tout cas. Lucien ? – Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300, on attend vos appels pour interpeller Xavier Driancourt, l'ancien ambassade de France en Algérie. – Alors, moi j'avais une question à poser justement à Xavier Driancourt, on a beaucoup, beaucoup de choses à nous dire de ce point de vue-là. Comment vous expliquez quand même que, alors là pour revenir aux responsables français, c'est que, alors, vous savez, d'un côté on l'entendait, l'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire, là c'était pas l'Algérie mais c'était l'Afrique. D'un autre côté, quand même, un candidat à la présidence en 2017 quand vous étiez ambassadeur. Qu'est-ce que vous a fait ? Ça m'intéresse personnellement quand vous avez entendu Emmanuel Macron candidat à la présidentielle venir dire sans embâche de la colonisation, c'est un crime contre l'humanité. – Ces propos ont été, vous l'imaginez, applaudis à Alger. – J'imagine. – Pour deux raisons. D'abord, parce que c'était la première fois qu'un président de la République transgressait, dépassait tout ce qui avait été dit prudemment par Jacques Chirac, par François Mitterrand, par François Hollande, par Nicolas Sarkozy qui chacun trouvait à sa manière une façon d'expliquer la colonisation et l'histoire, là, tout d'un coup, en une phrase, Emmanuel Macron candidat assène une vérité qui plaît beaucoup aux Algériens. Mais ça illustre parfaitement les ambiguïtés, les difficultés de notre relation avec l'Algérie parce qu'il a été énormément critiqué à Paris et le lendemain, il a dû rectifier le tir. C'est ça, c'est-à-dire qu'au fond, quoi que vous dites, il calque pas. C'est interprété des deux côtés de la Méditerranée et du reste, il n'a jamais répété cette phrase. Non, ça c'est vrai. Mais enfin, elle est restée. Elle est restée. Et dites-moi, vous, ambassadeur, alors justement, chaque fois qu'il y avait, mettons à Paris ou ailleurs, des déclarations, etc., mettons, de responsables français qui soient de gauche, de droite, d'opposition, de gouvernement, est-ce qu'on voulait reprocher ? On vous disait, est-ce qu'on vous arrivait, monsieur l'ambassadeur ? Comment on a dit ça ? Mon prédécesseur, Bernard Bajolet, qui était à l'époque à la DGSE ou après la DGSE, a publié ses mémoires et un chapitre de ses mémoires consacrés à Bouteflika en termes assez durs. J'ai été convoqué au ministère algérien des Affaires étrangères et j'ai dû dire que c'était mon prédécesseur et que ce n'était pas la voix de la France. Et je pense que là, mon successeur à Alger a dû sans doute dire « Drillancourt, il écrit à titre personnel. » Mais c'est vrai que quand il y a des politiques qui font une déclaration sur l'Algérie, immédiatement, on se tourne vers l'ambassadeur parce que est-ce qualité l'ambassadeur et le représentant des dirigeants français ? Oui, vous avez la parole au 0826 300 300. On accueille Philippe de Normandie. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour André et bonjour monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Alors, monsieur l'ambassadeur, mais juste un point de vue local quand vous étiez en poste, qu'est-ce que pensait la population lors d'un match par exemple France-Algérie et le fait de s'y fait la Marseillaise ? Ça, c'est intéressant de savoir directement dans le pays ce qu'ils en pensaient. Moi, je voulais vous interroger aussi sur la présence des Chinois. Je pense qu'il y a, j'avais entendu quelques informations comme quoi les Chinois étaient très présents en Algérie et avaient tout simplement substitué les industriels notamment français sur des infrastructures notables donc quelle est l'influence chinoise actuellement au niveau de l'Algérie ? Ça, ce sera intéressant de savoir votre point de vue. L'influence chinoise notamment économique est considérable c'est le premier aujourd'hui c'est le premier fournisseur de l'Algérie il y a à peu près 100 000 Chinois dit-on si on peut les compter qui sont installés en Algérie et certains installés durablement et effectivement ils sont très présents dans le BTP dans les ouvrages d'art dans les constructions d'autoroutes dans les constructions d'hôpitaux et nous ont totalement écartés ou éliminés donc nous dans mon premier séjour en Algérie du reste nous étions encore le premier fournisseur de l'Algérie dans mon deuxième séjour nous étions dépassés par les Chinois et aujourd'hui nous sommes en voie d'être dépassés par les Chinois les Turcs les Coréens ça va très vite ça va très vite juste un mot là-dessus monsieur Draco quid des matchs France-Algérie alors je n'ai pas été témoin de matchs France-Algérie j'ai été témoin de la coupe d'Afrique de football et l'équipe algérienne était composée de beaucoup de joueurs en France oui c'est ça qui joue en France donc il y avait une relation très compliquée il y a une vidéo assez célèbre où on voit un joueur de foot de l'équipe d'Algérie qui est interrogé en arabe par un journaliste algérien et lui dit parlez-moi en français parce que je ne comprends pas l'arbre les paradoxes les paradoxes Lucien nous avons je crois un dernier auditeur on attend recevoir Mohamed de Perpignan bonjour Mohamed oui bonjour Mohamed oui bonjour à vous bonjour aux auditeurs à votre invité voilà je voudrais répondre que monsieur l'ambassadeur me réponde sur les deux auditeurs qu'il y a eu avant moi déjà ce qu'il en pense de cette cette progression chinoise en Algérie et puis l'auditeur qu'il y a eu avant il veut dire il y a 4 millions d'Algériens en France je crois que certains sont des Algériens de coeur certains sont des Algériens de papier qui sont nés en France est-ce qu'on ne pourrait pas justement utiliser cette force cette puissance d'Algériens en France pour une meilleure coopération et peut-être inverser la vapeur au lieu de voir des Chinois s'installer en Algérie pourquoi ne pas utiliser au niveau industriel et autres une vraie coopération au lieu de se critiquer les uns aux autres oui il y a bonjour monsieur il y a quelques franco-algériens ou algériens qui résident en France ou français tout court mais qui ont des liens avec l'Algérie qui jouent un rôle effectivement dans les relations économiques franco-algériennes mais ça reste très marginal ça reste très marginal très localisé très spécialisé sur certains dossiers économiques le fond du problème c'est que quand même les autorités algériennes ne souhaitent pas trop récupérer ces franco-algériens qui reviennent en Algérie avec leur mode de vie leur mode de pensée ça ne leur plaît pas tellement ça ne leur plaît pas tellement ils préfèrent avoir des Chinois et des Turcs à qui ils imposent leurs conditions et en même nous arrivons à la fin de cette émission mais c'était passionnant vraiment et encore une fois je renvoie au livre il faut le lire cette énigme algérienne aux éditions de l'observatoire pour bien comprendre ce qui se passe encore une fois c'est notre voisin c'est à 800 kilomètres de chez nous et c'est très important de comprendre vous dites évidemment personne ne peut lire l'avenir nous ne sommes pas des voyantes mais vous êtes plutôt je veux dire l'avenir est ouvert dans le bon sens comme dans le pire des sens en fait on ne peut pas savoir sur ces relations franco-algériennes je ne suis pas très optimiste parce que les relations franco-algériennes c'est un peu le CAC 40 il y a des périodes haussières des périodes baissières mais elles n'ont jamais été à peu près normalisées depuis 62 donc là on est dans une période d'euphorie après avoir été dans une période difficile puisque rappelez-vous les déclarations du président de la république sur la rente mémorielle sur le système militaire etc tout à fait on a eu la visite du président de la république à Alger on va avoir la visite du président Tebboune en France et puis après on repassera sans doute à une nouvelle crise parce que voilà il faudra se rapprocher du Maroc voilà n'oublie pas que les montagnes russes existent aussi en Méditerranée exactement c'était le face à face du lundi 6 février avec Xavier Deriancourt ancien ambassadeur de France en Algérie auteur de l'énigme algérienne place à l'émission de Brigelet à tout de suite sur Sud Radio